Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je suis le seul survivant d'une montagne russe qui n'a pas pu être arrêtée pendant 12 heures. L'année dernière, j'y appris une leçon que je n'oublierai jamais. Faites confiance à votre instinct. J'avais un jour de congé, je voulais faire quelque chose d'amusant, mais toutes les personnes que je connaissais étaient occupées. C'est logique, c'était un mardi. J'ai décidé d'aller au parc d'attractions tout seul. Je l'ai déjà fait, j'avais passé un bon moment. Je suis un peu amateur de sensations fortes. Enfin, plus trop maintenant. Rouler 5 km au-dessus de la limite de vitesse, c'est à peu près tout ce qui me fait frémir récemment. Je suis arrivé au parc vers 14 heures. Cela m'a donné un sentiment d'excitation parce que je savais que j'allais pouvoir faire beaucoup de manège sans avoir à rester là toute la journée. En même temps, cela m'a donné un sentiment étrange. Tout cet espace et pas assez de monde pour le remplir. J'ai ignoré ce sentiment et je suis passé à autre chose. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais lorsque je vais dans un parc d'attractions, j'aime aller jusqu'aux manèges les plus fous. Je commence par un petit manège et je termine la journée par mon manège préféré. Il se trouve que mon manège préféré s'appelle la faucheuse. C'est un peu trop direct, n'est-ce pas ? Il était 19h30 et le parc fermait à 20h. Je savais qu'il était temps de faire la queue pour mon dernier tour de manège. Je me suis également fait un nouvel ami. Nous nous sommes rencontrés en faisant la queue à l'un de mes premiers manèges de la journée. Après avoir bavardé pendant toute la durée de la file, nous avons décidé de passer le reste de la journée ensemble. Il s'appelait Charles. On aimait les mêmes choses, les animés japonais, les séries américaines de science-fiction, la musique rock'n'roll. Bref, on s'entendait bien. D'ailleurs, nous étions d'accord sur tous les manèges de la journée, sauf pour le dernier. Il voulait finir la nuit sur un autre manège, mais la queue était beaucoup trop londe, alors nous avons décidé de faire la queue pour la faucheuse. Nous avons donc fait la queue pour la faucheuse et il n'y avait presque personne. C'était logique étant donné que c'était presque l'heure de la fermeture. Tu crois qu'ils nous laisseront faire plusieurs fois le tour si la file d'attente se réduit ? Dit Charles en joignant les mains devant lui, tout excité. Je lui ai souri et j'ai gloussé. Normalement, j'aurais été excité moi aussi, mais quelque chose dans mes tripes ne collait pas. Pour une raison ou une autre, je n'avais pas envie de faire l'un de mes manèges préférés. C'était peut-être à cause des cinq hot dogs que j'avais mangés quelques heures plus tôt, me suis-je dit. Je suis une personne très rationnelle. Je n'étais pas du genre à me laisser dominer par l'anxiété ou l'inquiétude. J'ai toujours pensé que la vie était ce que l'on en faisait. Lorsque nous avons fait la queue, il y avait environ 60 personnes à peu près. Les personnes qui nous précédaient ont fait leur tour et il ne restait plus que 30 d'entre nous dans la file. Les gens ont commencé à regarder l'heure et à dire qu'ils étaient fatigués et qu'ils voulaient sortir de la file. Lorsque notre tour est arrivé, il ne restait plus que 19 personnes dans la file. J'avais compté. Je connaissais assez bien l'attraction pour me souvenir qu'elle pouvait accueillir 20 personnes. Donc si personne d'autre ne faisait la queue, peut-être qu'ils nous laisseraient monter plusieurs fois. Mais je n'en avais pas vraiment envie. Honnêtement, je me suis senti encore plus obligé de sortir de la file d'attente après que tous les autres l'aient fait aussi. Et je ne voulais pas avoir l'air d'un nul auprès de mon nouvel ami si je voulais descendre du grand 8 après un seul tour. Bref, le moment est venu pour nous de monter dans le grand 8. Mon cœur battait plus fort que jamais. Je me suis demandé si je n'étais pas tout excité parce que j'avais regardé Destination Finale 3 avec un ami il y a quelques semaines. « Mais je n'avais pas de vision du terrible destin auquel nous allions tous être confrontés. Je me sentais juste mal. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que cela ait un sens et que je ne m'inquiète pas, mais rien n'y a fait. J'ai sérieusement envisagé de dire à Charles que je ne me sentais pas très bien après le dernier tour, mais j'avais enfin trouvé quelqu'un qui avait les mêmes goûts que moi en matière de montagne russe. Je ne voulais pas le décevoir. Nous étions à l'arrière de la file d'attente, donc nous n'avions pas vraiment le choix de notre place. Nous nous sommes retrouvés dans la troisième voiture en partant de l'avant. J'étais heureux de ne pas être dans la voiture de tête. Lorsque vous montez à bord de la faucheuse, on entend un petit jingle ringard. « Nulle part où courir, nulle part où se cacher, la faucheuse vous trouvera mort ou vif. » Avec en arrière-plan une musique qui a toujours semblé si stupide dans le passé. Je n'arrivais pas à croire que cela m'atteignait. Charlie a même fredonné en m'attrapant le bras avec bonheur. Nous nous sommes installés dans nos sièges, et un employé passait et a abaissé la barre de retenue en métal pour nous attacher à nos sièges. C'était le genre de dispositif qui vous attachait individuellement par-dessus votre épaule. Je suis plutôt rond, mais j'arrive toujours à m'asseoir dans les sièges des montagnes russes. On ne m'a jamais dit que je ne pouvais pas monter dans un rollercoaster. Il m'arrive juste d'être un peu à l'étroit. En fait, c'est plutôt agréable parce que je me sens en sécurité. Lorsque nous avons été attachés, j'ai senti le métal plastifié frapper mes épaules et ma poitrine. Cela aurait dû me donner un sentiment de confort et de sécurité, mais je me suis senti piégé. L'employé est retourné à la station où se trouve le fameux gros bouton qui fait démarrer le manège. Il a levé le pouce et a demandé « Prêt pour la faucheuse ? » Tout le monde a levé la main et a poussé un cri d'excitation. « Non, sauf moi. » J'ai poussé un gros soupir. Je comptais les secondes. J'essayais d'imaginer Charlie et moi une fois sortis du manège et à quel point nous serions heureux. L'employé a appuyé sur le bouton et nous sommes partis. Le rollercoaster est sorti de la station d'embarquement comme si nous étions une balle tirée d'un pistolet. Ensuite, il a commencé par une ascension relativement lente jusqu'à une chute de 60 degrés. Quelques virages, une grande boucle et encore des virages. À mi-parcours, j'ai commencé à m'amuser. Je me disais que le plus dur était fait et que j'étais en sécurité. Un peu d'anxiété, c'est tout. Nous abordions le dernier virage quand un sentiment de soulagement m'a envahi. Je pouvais voir la fin de la course. J'avais presque terminé. Mais notre chariot n'a pas commencé à ralentir. Normalement, le chariot commence à s'arrêter lentement à plusieurs centaines de mètres de la fin. Mais il continuait à avancer. Lorsque nous sommes passés devant la zone d'embarquement, j'ai vu les opérateurs prendre un air confus. J'ai remarqué que personne d'autre ne faisait la queue. Quelqu'un a crié « Encore une fois ! » Et tout le monde à bord a répondu avec enthousiasme. Tout le monde, sauf moi. Charles m'a regardé et m'a tapé sur l'épaule. Oui, je savais qu'il nous donnerait un tour en plus. C'est génial ! Il a poussé un cri d'excitation lorsque nous avons atteint le point de chute. Il a rayonné de joie pendant tout le reste du tour. Nous sommes repassés par la zone d'embarquement, mais cette fois-ci, l'opérateur du Grand 8 était accompagné de deux autres personnes. L'opérateur qui nous a attachés avait l'air rouge et inquiet. Alors que nous étions fouettés par les employés pour notre troisième tour de la journée, les autres passagers étaient divisés. Certains étaient encore excités et criaient « On y va, encore une fois ! » ou encore « Ah, c'est la meilleure journée que j'ai eue ! » Certaines personnes ont commencé à avoir peur. Tout le monde n'a pas remarqué que les employés étaient à bout de nerf. Je peux vous promettre une chose. Moi, je l'ai remarqué. Nous avons recommencé à monter la pente. C'était la partie la plus lente du trajet, avec une vitesse d'environ 5 km heure et un léger ralentissement lorsqu'elle atteignait son point culminant. Cela nous donnait l'occasion de respirer ou d'essayer de parler, bien que cela n'ait duré qu'une vingtaine de secondes au total. On est... On serait pas coincés ? J'ai dit un peu à Charles. J'entendais quelqu'un derrière nous dire qu'il pensait que tout allait bien, qu'il y avait juste un dysfonctionnement du système électrique qui n'active pas les freins ou quelque chose comme ça. Il expliquait qu'il y avait toujours un système d'arrêt manuel. Nous sommes repassés devant la station d'embarquement, cette fois avec plus de gens inquiets et quelqu'un qui se tenait près de l'endroit où le Grand 8 allait passer, il a essayé de nous crier dessus, mais nous n'avons pas pu le comprendre. Peut-être quelque chose sur le fait qu'il travaille à nous faire descendre. Cette fois, alors que nous passions en trombe, tout le monde était effrayé et commençait à paniquer. Je suppose que certaines personnes n'ont pas compris ce qui se passait jusqu'à maintenant. Nous avons fait un cinquième tour et tout est resté pareil. La sixième fois, nous étions au sommet et nous avons vu un camion de pompiers entrer dans le parking. Du haut de la pente, nous avions une vue parfaite du parking, ainsi que le bord d'une autoroute un peu plus loin. Il a fallu faire deux autres tours de piste avant que les pompiers ne nous rejoignent. Pas seulement eux, mais aussi des policiers et des ambulances. J'ai commencé à avoir sérieusement peur. Pourquoi ont-ils appelé des ambulances ? S'agit-il simplement d'un protocole ou y a-t-il plus que cela ? Quelques minutes plus tard, quelqu'un est entré avec un grand tableau blanc qu'ils ont utilisé pour nous écrire des messages. Le chariot était... Le wagon était trop bruyant pour qu'on puisse entendre quoi que ce soit. Alors c'était le seul moyen pour eux de nous parler. Cela devait être après la douzième ou la treizième fois que le tableau blanc indiquait « Nous essayons de vous libérer au sommet ». Je savais qu'il ne pouvait pas nous écrire un roman parce qu'on ne peut pas tout lire en passant si vite. Mais enfin, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Je pense qu'il voulait simplement nous dire qu'il travaillait sur un moyen de nous faire descendre. Mais cela n'avait pas d'importance. Cela faisait près de 30 minutes que nous étions sur les rails. Et nous nous sentions mal. Nos corps nous faisaient souffrir comme des fous. Quelques boucles plus tard, nous avons vu un camion de pompiers qui essayait de passer en dessous de l'endroit où se trouvait le sommet de la montée. Heureusement, il y avait un grand espace où le camion pouvait se ranger juste à côté. Malheureusement, à son apogée, elle se trouva environ 60 mètres dans les airs. Il n'y avait pas non plus de sortie de secours au sommet, comme c'est la plupart des cas pour les montagnes russes. On pourrait penser que c'est une obligation, mais qu'est-ce que j'en sais ? Nous avons vu le camion de pompiers commencer à déployer l'échelle qui sort du sommet. Mais nous étions loin du compte. Nous avons attendu que les pompiers essaient de trouver une solution pour nous sauver. Alors que le public en dessous de nous regardait comme si nous étions une sorte de spectacle. Et bien sûr, tous le smartphone à la main prenant des vidéos. Il y a près de 45 minutes que le premier décès est survenu. Puis, un autre peu après. Il y avait un homme plus maigre dans une voiture derrière moi. Je l'ai entendu dire qu'il essayait de se dégager du dispositif de retenue qui le maintenait sur son siège. L'autre personne avec laquelle il se trouvait lui a dit que c'était une mauvaise idée. J'ai fait de même. La fois suivante, lors de la montée, il a commencé à se tortiller violemment et à se débattre d'avant en arrière, à tel point que les gens ont cru qu'il allait quitter les montagnes russes. Il a réussi à se tortiller jusqu'à la moitié du chemin, juste au sommet. Mais bon, ça ne s'est pas très bien terminé pour lui. Sa jambe s'est accrochée à une partie du rail et a arraché le reste de son corps de la barre de retenue. Son corps s'est alors écrasé sur le sol. Cependant, je pense qu'il est mort peu de temps après avoir été arraché de son siège. Je n'ai pas vu grand-chose. Mais le gars qui était à côté de lui a poussé un cri insensé. Entendre ce genre d'agonie alors que vous ressentez les effets de la gravité sur votre poitrine en descendant une pente raide était vraiment mortifiant. Le hurlement s'arrêta et d'autres personnes se mirent à crier. L'homme à côté de lui a eu une crise cardiaque. Je pouvais entendre la symphonie de gémissements et de pleurs provenant de la foule qui nous regardait. Du moins, ceux qui n'avaient pas leur smartphone à la main. Je ne pouvais pas les entendre avant à cause du bruit du Grand 8. Mais ils étaient terrifiés par ce qu'ils voyaient. La police a essayé de les escorter hors du parc mais cela n'a pas empêché les gens à se garer sur le bord de la route pour regarder et bien sûr prendre des vidéos avec leur smartphone. Ça m'a dégoûté. Après environ une heure de trajet, tout le monde a cessé de crier ou d'essayer de se parler. On aurait dit que tout le monde acceptait son sort. Mes ongles étaient profondément enfoncés dans le poignet de Charles. Je ne pouvais plus crier parce que ma gorge était irritée par les cris. Même si je le voulais, je n'y arriverai probablement pas à cause de ma voix qui s'éteignait. J'ai vu que j'avais fait couler un peu de sang sur Charles mais il était trop dans les vapes pour s'en rendre compte. Lui et quelques autres personnes étaient incroyablement malades. Il a vomi probablement cinq fois à ce moment-là et avait l'air de loucher. C'est à ce moment-là que l'électricité a été coupée dans tout le parc. Toutes les lumières. Tout. Je pense qu'ils espéraient qu'un redémarrage complet du parc arrêterait les montagnes russes. Le Grand 8 ne dépendait pas seulement de la gravité mais aussi de moteurs et d'autres éléments électroniques. Il s'est éteint lorsque nous sommes entrés dans la ligne droite. Bien sûr, cela ne s'est pas arrêté pour autant. J'entendais quelqu'un crier avec beaucoup de frustration. Je ne comprenais pas comment il pouvait encore bouger s'il n'y avait pas de source d'électricité. Ce Grand 8 n'avait aucun sens. Au bout de deux heures, ils ont laissé des membres de la famille entrer dans la zone de chargement. Ce qui était une très mauvaise idée. Nous faisions de notre mieux pour garder notre sang-froid. Les membres de nos familles nous criaient dessus chaque fois que nous passions devant eux. Ce qui ne faisait qu'empirer les choses. Ma mère a été le premier membre de ma famille à arriver. Ne vous méprenez pas, j'adore ma mère. Mais elle est très têtu et voulait que quelque chose soit fait, même s'ils avaient déjà tout essayé. Bien sûr, c'était parce qu'elle voulait que je sois en sécurité, mais cela me stressait. Les pompiers ont installé un filet de sécurité sous l'ascension. C'était toujours un sacré saut si nous pouvions réussir à atterrir dessus. Nous pouvions nous en sortir, mais nous étions tous un peu marqués par ce qui s'était passé auparavant. On aurait dit qu'ils l'avaient mis en place au cas où quelqu'un essaierait de s'en sortir à nouveau. Il ne semble pas que le plan était de nous faire sauter de cette machine de mort en mouvement. Ils n'étaient pas assez désespérés à ce moment-là. Nous avons vu un grand groupe de personnes qui se disputaient passionnément et se criaient dessus. D'après ce que j'ai pu voir, il s'agissait de membres de la famille, de pompiers et de quelques employés du parc. Je suis sûr qu'il y avait beaucoup d'opinions différentes. L'attraction en était à sa troisième heure. Lorsque le coaster est entré dans la zone de chargement, j'ai vu une femme courir vers le panneau de contrôle. Quelques personnes se sont précipité vers elle et lui ont dit d'arrêter et de ne pas appuyer sur les boutons. Elle criait à tue-tête et faisait la baleine. Dans le passé, j'avais eu du mal à comprendre les gens en passant à côté d'eux mais là, c'était clair comme de l'eau de roche. Au fur et à mesure que nous passions, je pouvais voir qu'elle commençait à se libérer de l'emprise des gens qui la retenaient. Je n'étais pas trop inquiet. Quel que soit le bouton sur lequel elle voulait appuyer, je suis sûr qu'il ne fonctionnerait pas puisqu'aucun des autres n'avait fonctionné jusqu'à présent. Nous étions à cinq secondes de la descente lorsque nous avons entendu un déclic provenant de tous nos sièges. La femme, la femme, cet imbécile, a appuyé sur le bouton qui déverrouillait toutes nos ceintures de sécurité. Bien sûr, comble de la malchance, le bouton des ceintures de sécurité a fonctionné, mais pas celui qui permettait d'arrêter l'attraction. Quelques personnes ont réagi assez vite pour sauter ou se remettre la ceinture avant que l'attraction ne s'arrête. D'autres n'ont pas eu cette chance. Trois personnes ont réussi à sauter mais n'ont pas survécu à la chute. Bien qu'il y ait maintenant un filet géant pour attraper tous ceux qui ont été assez stupides pour essayer de sauter d'aussi haut, une personne a heurté une poutre de soutien en descendant et les deux autres ont mal atterri lorsqu'elles ont heurté le filet. Leurs corps se sont pliés d'une manière peu naturelle lorsque les personnes ont heurté le filet. Les trois personnes sont mortes sur le coup. Je dirais qu'environ la moitié de ceux qui restaient ont réussi à attacher leur ceinture de sécurité avant de descendre la pente. Tous les autres ont dû s'accrocher pour survivre et malheureusement, j'étais l'un d'entre eux. J'ai senti mon estomac commencer à chuter lorsque j'ai tendu la main pour attraper la seule chose qui m'empêcherait de devenir une partie du trottoir en contrebas. Le dispositif de retenue n'était pas complètement inutile à ce stade. J'avais juste une bonne douzaine de centimètres entre ma poitrine et le dispositif de retenue. En enfonçant mes doigts dans le plastique, j'espérais que tout irait bien. C'est alors que le manège a fini par s'arrêter. J'ai senti mes fesses se soulever du siège qui m'était devenu si familier. J'ai essayé d'enrouler mes chevilles autour du plancher du grand 8 pour empêcher le reste de mon corps de s'envoler. Charles a heureusement réussi à faire tomber le dispositif de retenue. Alors, il a essayé de passer sa jambe par-dessus la mienne et de me maintenir au sol avec son bras. Après les 5 secondes les plus longues de ma vie, j'ai réussi à le rabattre sur ma poitrine. Je n'étais pas sûr de savoir qui d'autre avait réussi à baisser le sien, mais j'ai supposé en juger par l'air effrayé de certains d'entre eux que ce n'était pas bon. Tout ce à quoi je pouvais penser et regarder, c'était la grande boucle qui arrivait. Au fur et à mesure que nous nous rapprochions, je pouvais entendre des jurons de la part de plusieurs passagers, dont une personne devant moi. Elle tirait violemment sur le dispositif de retenue, mais celui-ci ne bougeait pas. J'espérais et je priais que la force centrifuge la maintienne dans son siège. Pendant que nous faisions le tour de la grande boucle, j'ai fermé les yeux. Je savais que je ne voulais pas voir ce qui allait se passer. J'ai entendu de nombreuses personnes crier et faire d'horribles craquements. Je n'ai pas de chiffres exacts, mais je dirais qu'il ne restait plus que 7 personnes. Je pouvais voir les deux personnes du premier rang et Charles à côté de moi. Je me souviens d'avoir entendu que trois autres voient derrière moi à ce moment-là. À la cinquième heure, trois autres personnes sont mortes pendant le trajet. Deux d'entre elles ont eu une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Quant à la troisième personne, elle a vu la personne à côté d'elle mourir soudainement dans un virage. Elle a crié de colère et elle... Mais bien, je préfère ne pas entrer dans les détails. mais cette personne est morte peu après et j'ai tout vu. À la sixième heure, nous avons vu un groupe de personnes apporter ce qui semblait être un autre grand filet, sauf qu'ils se trouvaient dans la zone de chargement. La fois suivante, ils ont écrit quelque chose de nouveau sur le grand tableau blanc. Nous allons essayer de l'arrêter manuellement. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait, mais vu l'aspect du filet, j'étais terrifié. Au passage suivant, il y avait des gens des deux côtés de la zone de chargement. D'un côté, le filet était enroulé autour d'une grande perche qui avait été fixée d'une manière ou d'une autre dans la dalle de béton. De l'autre côté, j'ai vu un grand poteau similaire, mais le filet n'était pas encore fixé. Alors que nous passions en trombe, j'entendais les gens qui essayaient de se dépêcher derrière nous. Nous avons pris lundi virage et j'ai tendu le cou, cherchant à voir quel plan ils avaient en tête. Ils essayaient frénétiquement d'attacher l'autre côté du filet à la poutre de soutien qui venait d'être percée dans le sol. Je n'arrivais pas à croire à la stupidité de ces gens. Comment ont-ils pu penser que c'était une bonne idée ? S'agissait-il d'une ultime tentative, peu importe les sacrifices ? Je leur criais d'arrêter, mais ils ne m'entendaient pas. Et même s'ils l'avaient fait, ils n'auraient pas écouté. Ils voulaient à tout prix que quelqu'un s'en sorte vivant. Ou peut-être que le propriétaire du parc voulait que nous mourions tous pour que personne ne puisse parler publiquement des choses horribles que nous avions vécues. Lorsque nous avons passé le dernier virage, les centaines de personnes qui regardaient le spectacle ont applaudi et célébré. D'une manière ou d'une autre, ils ne voyaient aucune des failles de ce terrible plan. Nous étions sur la ligne droite et mon cœur s'est remis à battre. Les quelques secondes qui ont précédé l'impact sur le filet ont été vécues au ralenti. Je jurerais que je pouvais voir le visage de tout le monde. Ils avaient l'air heureux. Je n'arrivais pas à y croire. Cela me mettait en colère parce que je savais qu'ils allaient tous être très déçus. Enfin, nous avons atteint le filet. Bien sûr, il n'était pas à la hauteur d'une médaille géante qui le frappait. Le capteur de médaille a été arraché de la dalle de béton et s'est écrasé juste entre notre voiture et celle qui nous suivait. Alors que nous nous dirigions vers la pente, nous avons essayé de retirer le filet qui s'était attaché à nous du Grand 8. Heureusement, nous avons réussi à l'enlever, mais nous n'avons pas eu de chance avec la poutre métallique qui était maintenant maladroitement logée dans le Grand 8. Lorsque nous avons commencé à descendre, l'ensemble du manège s'est mis à trembler violemment. On avait l'impression qu'on allait s'envoler de la piste. Nous sommes arrivés au premier virage. J'ai entendu un grand bruit et deux cris. Les sept wagons du Grand 8 qui se trouvaient derrière le nôtre se sont détachés et la poutre métallique s'effrayait un chemin en dessous. Alors que nous tournions, j'ai regardé avec incrédulité les voitures derrière nous s'envoler sur les rails. À ce stade du trajet, elles se trouvaient à une cinquantaine de mètres du sol, mais c'était suffisant pour les tuer. Je n'ai pas été assez rapide pour fermer les yeux et j'ai tout vu. Les voitures sont sorties des rails comme si elles avaient des ailes et ont soudainement plongé sur le sol. Les cris ont immédiatement cessé lorsque les voitures ont atterri à l'envers. Mon imagination a rempli les blancs et s'est arrêtée à la pensée du carnage qui se déroulait sous mes pieds. Nous espérions que le manège s'arrêterait ou ralentirait parce que nous avions perdu les sept voitures de derrière. Je ne suis pas sûr de la logique, mais nous étions désespérés à ce stade. Au bout d'une heure, il n'y avait aucun signe de ralentissement. Lorsque nous sommes arrivés à l'heure 8, nous nous sommes attendus à notre sort. J'espérais que tout cela serait bientôt terminé et que nous pourrions en avoir fini. Je ne pense pas que l'un d'entre nous ait pensé que nous allions descendre. Nous espérions simplement à ce stade que notre mort serait rapide. Au cours des deux heures qui ont suivi, nous avons remarqué qu'une pièce de métal sur la voiture qui nous précédait commençait à vaciller et à se détacher. Je ne sais pas si c'était simplement l'usure due à la durée du voyage ou le fiasco du filet. On avait l'impression que la voiture allait se détacher et nous nous esquivions. Nous imaginions la pire issue possible pensant que le wagon allait s'envoler et décapiter l'un d'entre nous. Finalement, le wagon s'est détaché. Mais ce n'était pas un moment dramatique comme nous l'avions imaginé, c'était bien pire. Au lieu de se détacher complètement, il ne s'est détaché que partiellement et a commencé à grincer bruyamment contre la voie. Nous avons entendu les gens qui nous regardaient en bas se tordre de douleur. Le bruit était épouvantable. La fine bande de métal a commencé à se frayer un chemin sous la voiture. Charles craignait qu'elle ne déloge le grand 8 de ses rails comme nous l'avions vu quelques heures auparavant. Il m'a dit qu'il allait essayer de l'attraper. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Après quelques tours où je lui ai dit de laisser tomber, il s'est décidé et s'est contorsionné pour essayer d'attraper le métal tranchant. Je ne pouvais pas voir sa main lorsqu'il l'attrapait, mais je pouvais voir son visage. D'une certaine manière, c'était encore pire. Son expression passa rapidement de la concentration à la stupeur en l'espace de quelques secondes. Son visage était vide. J'ai entendu des cris, mais je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Il a levé le bras et... je crois que je n'arriverai jamais à me sortir de la tête l'image de ce qui était son bras. Lorsqu'il a saisi le métal, celui-ci a glissé et s'est enfoncé dans son avant-bras. J'ai essayé d'attraper son épaule pour le calmer, mais à mon grand étonnement, il est resté calme. Il était plus silencieux à ce moment-là qu'il ne l'avait été de toute la journée. Il ne m'a même pas regardé. Il était presque hypnotisé par la vue de son bras défiguré et ensanglanté. Je me sentais étourdi et j'avais un bourdonnement dans les oreilles. Je regardais le sang se répandre sur tout son corps, puis sur moi et sur le sol de la montagne russe. Cela me rendait malade de voir le sang se déplacer dans la voiture au fur et à mesure que nous prenions les virages du manège. En quelques minutes, Charles ressemblait à un fantôme. J'ai fait de mon mieux pour essayer d'envelopper son bras avec des lambeaux de ma chemise, mais c'était complètement inutile. Je ne pense pas qu'un vieux T-shirt puisse aider quand on voit l'os. J'ai essayé de lui parler, j'ai essayé de le mettre le plus à l'aise possible, mais ça n'a servi à rien. Il s'évanouissait de plus en plus. Nous avons commencé à remonter la pente et il m'a finalement regardé. Je ne saurais expliquer tout ce que j'ai vu dans ses yeux. Je pouvais voir la douleur et la tristesse, mais aussi le soulagement. Il savait qu'il allait mourir, mais je ne pense pas qu'il s'en soit soucié. Il m'a fait un faible signe de tête et a regardé devant lui lorsque nous avons descendu la pente. J'ai essayé de le surveiller de près pendant ce tour, mais c'était vraiment difficile de le regarder. Je l'ai entendu respirer profondément juste avant la boucle. Lorsque nous avons terminé la boucle, j'ai regardé vers lui et, eh bien, il était parti. J'étais maintenant seul dans le piège de la mort. Je n'aurais jamais imaginé que cela aurait pu être pire, mais avoir un cadavre assis à côté de moi sur des montagnes russes n'est pas quelque chose que je recommanderais. Je suis resté en état de choc à côté de mon nouvel ami, mort pendant deux heures. J'étais figé par la peur. Je ne voulais même pas penser à un moyen de m'en sortir. Après avoir repris courage, j'ai réfléchi à ce que j'allais faire. Je suis revenu à la réalité et j'ai réalisé que les montagnes russes allaient un peu moins vite. Ce n'était pas significatif, mais si les loopings prenaient un peu plus de temps qu'avant, ce fichu morceau de métal qui avait tué Charles avait dû se frayer un chemin en dessous et ne pas le faire dérailler, mais le ralentir. J'ai fini par enlever mes chaussures et celles de Charles. J'avais un plan qui était probablement stupide, mais si je mourais, au moins ce serait entre mes mains. En passant par la zone d'embarquement, le rollercoaster a commencé à ralentir juste avant la montée. J'ai jeté les quatre chaussures juste devant le manège. Une partie d'une chaussure a attrapé le camion au bon endroit. Le wagon est alors resté immobile. Je pouvais sentir que le wagon était presque en train de pulser. Il essayait de bouger de toutes ses forces. J'avais mal. Mes épaules étaient gravement enfouies par les sangles d'épaule qui me frappaient sans cesse. Toute ma moitié inférieure me faisait mal à force d'être assis sur un siège dur pendant des heures et des heures. J'ai pris une grande inspiration et j'ai serré les tripes comme je ne l'avais jamais fait auparavant. J'ai poussé un cri horrible en forçant mon corps à se libérer de l'entrave qui me retenait depuis douze heures. J'ai fait environ trois cent soixante fois le tour de la piste. Mon cœur battait la chamade quand j'ai senti que les montagnes russes commençaient à gagner la bataille pour se remettre en mouvement. J'ai réussi à m'extraire quelques secondes avant qu'elles ne repartent. J'ai été libéré et j'ai sauté. Heureusement, j'ai touché de justesse le filet en dessous, ce qui m'a permis de ne pas me blesser trop gravement. Rien n'est pire que ce que ce manège m'avait déjà fait. Je me suis allongé sur le filet et j'ai regardé le ciel. Incrédule. J'étais immobile. Je ne bougeais pas. Le fait de ne pas bouger me donnait presque le mal des transports, comme lorsque vous lisez un livre dans la voiture et que vous levez les yeux au bout d'une heure. Tout était flou. J'entendais à peine le léger bruit des gens qui essayaient de m'atteindre. Mais c'était surtout mes oreilles qui bourdonnaient et mon cœur qui battaient. Au bout de quelques minutes, j'étais à terre. On m'a immédiatement emmené aux urgences, où je suis resté trois semaines. J'ai eu une côte cassée, une clavicule brisée de graves contusions et une commotion cérébrale, pour ne citer que quelques-unes de mes blessures, sans parler du traumatisme mental. Je vous parle alors que je me sens prêt à raconter enfin mon histoire. C'est la première fois que je replonge dans mes souvenirs et que je me remémore toute cette expérience. J'ai commencé à travailler sur tout cela avec un thérapeute. Et cela m'a permis de réaliser que j'avais besoin de sortir tout cela de mon système. N'essayez pas de trouver quoi que ce soit sur cette histoire. Les propriétaires du parc ont fait du bon travail pour la cacher. C'est une autre raison pour laquelle je veux faire connaître mon histoire. D'une certaine manière, ils ont complètement nettoyé l'internet de cette histoire. Bien que le fait de parler avec un professionnel m'ait aidé, il y a encore des sons et des images que je n'arrive pas à me sortir de la tête. Si vous retenez une chose de mon histoire, c'est qu'il faut toujours se faire confiance à soi-même, même si vous ne croyez pas en une puissance supérieure ou en votre instinct. Suivez votre instinct. Et si soudainement vous avez un fort sentiment envers quelque chose, faites confiance à ce sentiment. Je suis bien placé pour le savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada